Bonjour, tu le sais, je t'en parle ces derniers jours, savoir repérer les fonctions dominantes, c'est vraiment la clé de compréhension de tout le reste par rapport aux personnalités. Les besoins humains, les lettres, les attitudes, ST, SF, NF, etc., les fonctions, etc. Tout ça, en fait, c'est comme les pièces d'un meuble, en fait. Et savoir lesquelles sont dominantes, savoir repérer lesquelles sont dominantes, c'est comme savoir monter ensuite le meuble. Tu vois, quand tu vas chez Ikea, que tu achètes un meuble, tu as toutes les pièces, mais si tu ne sais pas comment les mettre ensemble, tu vas avoir du mal. Eh bien, comprendre les fonctions, mais sans savoir repérer quelles sont les fonctions dominantes, quelles sont les fonctions inférieures, en fait, c'est exactement pareil. Parce que quand on y pense, un ENFP et un ISTJ, c'est les mêmes personnes, ce sera un peu exagéré, mais c'est les mêmes fonctions, en tout cas, c'est juste l'ordre des fonctions qui va être différent. Quand les NTJ, en général, et les SFP, c'est pareil, un INTJ, un ISFP, un ESFP et un ESTJ, ce sont les mêmes fonctions qui seront juste dans un ordre différent. C'est la seule différence entre les quatre personnalités que je viens de citer là, sans compter les double INTJ, etc. Ça fait encore plus de personnalités, mais bon, bref. En tout cas, les mêmes fonctions, mais dans un ordre différent, avec des dominantes différentes, des inférieures différentes, ça va faire des personnalités qui seront tout à fait différentes. Il y a une formation, justement, qui est disponible dans la description où je parle davantage, où je t'apprends justement à repérer les fonctions dominantes, etc. Mais avant, avant que tu ailles voir tout ça, je tiens déjà à te donner trois astuces qui te permettront d'ores et déjà de mieux savoir repérer les fonctions inférieures, les fonctions dominantes, et de mieux comprendre, en fait, les personnalités des gens qui t'entourent, tout simplement. Donc, la première astuce, n'est-ce pas le premier hack, c'est, en fait, de repérer de quoi est-ce qu'ils vont se sentir responsables. C'est vraiment important de comprendre qu'en fait, les fonctions dominantes, on va s'en sentir responsables. On aura l'impression que c'est notre rôle dans l'univers, dans le monde. Ce qui est d'ailleurs pas tout à fait faux, c'est effectivement notre rôle, parce qu'on a besoin de tous les types de personnalités pour faire marcher une société. Enfin, une société, pour que le monde marche, et d'ailleurs, les choses ne sont pas faites par hasard, je pense pas que ce soit... Enfin, je pense qu'il y a un côté sélection naturelle, en fait, et la nature, elle tente des choses, et ensuite, ce qui marche, ça reste, ce qui marche pas, ça disparaît au fur et à mesure du temps. Et quand on voit toutes les personnalités, quand on tipe plein de gens et qu'on voit qu'ils ont tous des personnalités différentes, qui vont être utiles dans certains domaines, on se rend compte qu'à eux, en fait, si on en est arrivé là, c'est très certainement parce que sans certaines personnalités, il manque quelque chose, en fait, et le monde ne tourne pas rond. Donc, c'est effectivement le rôle des gens, et toutes les personnalités sont effectivement très utiles et doivent jouer leur rôle pour que le monde continue de tourner. À part les INTJ, qui, voilà, sont assez casse-couilles, mais... J'avais d'ailleurs fait une blague sur les INFP dans un des précédents podcasts, et ça a été plutôt mal pris. Je savais, en plus, que ça allait être mal pris, enfin, forcément, ce sont des INFP. Et ça, par contre, ce n'est pas une blague, ça, c'est vraiment vrai. Les INFP ont tendance à beaucoup moins bien prendre les blagues que les autres. Les décideurs, en général, d'ailleurs, ont tendance à beaucoup moins bien prendre les blagues. J'avais hésité à rajouter, non, mais je rigole à la fin, mais je trouvais que ça gâchait un peu la blague. Je pensais que ça allait être compris, mais ça a été un peu... Enfin, c'est un peu passé à côté, du coup. Bref, j'ai fait une petite erreur, mais peu importe, ce n'est pas le sujet ici. Donc, le sentiment de responsabilité des gens, il est surtout visible avec les besoins et les tempéraments, et avec les lettres aussi. Les EJ, donc, pour les tempéraments, EJ, E-X-X-J, ils vont vraiment se sentir responsables des autres. Ils vont se sentir responsables d'impacter les gens. Ils auront l'impression que c'est à eux de faire ça. Ils auront l'impression que s'ils ne le font pas, personne ne va le faire, etc. Ils auront l'impression que c'est leur rôle, qu'ils doivent le faire, et que c'est à eux, naturellement, de le faire. Et c'est vraiment, quand on garde ça en tête, on finit par se rendre compte que, ah oui, c'est vraiment vrai. Pareil pour les autres, les EP, par exemple, ils vont vraiment se sentir responsables de trouver de nouvelles informations. Quand tout est trop en ordre, ils vont avoir l'impression que c'est leur rôle de créer du chaos et de bousculer l'ordre établi. Ils ont vraiment ce besoin-là de changer les choses, de faire des choses nouvelles, de créer du chaos, de déranger les choses qui sont rangées, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est à eux de le faire. Et pourquoi est-ce que les ENP, ils vont s'amuser à voler des stylos, par exemple, ou des conneries comme ça ? Parce qu'ils ont ce besoin-là de juste créer du chaos, faire un truc qu'ils ne sont pas censés faire, et faire en sorte que les choses ne soient pas en ordre. C'est assez dingue, mais c'est, en fait, quand on garde ça en tête, on finit par le voir, et on se rend compte que, vraiment, les gens se sentent responsables de leurs fonctions dominantes. Avec les lettres, c'est pareil. Les T, par exemple, ils vont se sentir responsables de faire en sorte que tout soit logique, que tout marche vraiment, qu'il y ait des raisons pour décider de tout. Les intuitifs, ils vont se sentir responsables du fait de comprendre les idées derrière les choses concrètes, de deviner, d'imaginer les choses, etc. Et tu leur demandes pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à se dire, ah, mais ça, je pense que ça veut dire que... Et pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à se dire, ah, mais ça, en fait, c'est un peu comme machin, tu vois, intuition, ils ne peuvent pas te répondre. Tu demandes ça à un intuitif, il ne pourra pas te répondre. Il va juste le faire parce que c'est son rôle dans l'univers. Il va s'en sentir responsable. Il va passer son temps à faire ça. Et justement, parfaite transition pour l'astuce numéro 2, il faut voir qu'est-ce qui va être régulier, qu'est-ce qui va revenir souvent chez les gens. Parce que c'est un indicateur absolument essentiel. Faire une fois quelque chose, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a déjà fait une fois quelque chose de n'importe quel type de personnalité. Tout le monde a déjà fait... Enfin, voilà quoi. Faire une fois un truc, évidemment, tout le monde peut le faire. Mais là où c'est intéressant et là où c'est révélateur, c'est quand ça devient récurrent. Parce qu'il y a des comportements qui sont inconscients, en fait. Et quand les gens font des choses de manière inconsciente, c'est qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas à quel point est-ce qu'ils vont faire quelque chose qu'ils font absolument tout le temps. Petite parenthèse. Je crois que là, je n'ai pas besoin de faire de cut. Est-ce que je vais, pour la première fois, faire un podcast sans avoir à faire de montage ? C'est ce qu'on va avoir. J'espère. Pour le moment, il ne me semble pas avoir fait d'erreur qui nécessite quelconque montage que ce soit. Donc, je crois que je vais... Après, j'ai peur de dire ça et que du coup, le simple fait que je dise ça va faire que je vais faire des erreurs après. Donc, bref. En tout cas, peut-être que ce sera un des premiers podcasts sans montage. Vous vous en foutez très certainement, mais moi, ça m'arrange parce que ça m'évite de passer du temps à couper quand je fais des... et que je réfléchis, etc. Bref, je reviens à ce que je disais. Donc, quand c'est récurrent, quand les gens ne réalisent pas qu'ils font quelque chose, c'est vraiment là que c'est la meilleure chose à voir, en fait. Parce qu'on est dans l'ordre du réflexe. On est dans l'ordre de l'inconscient. On est dans l'ordre du cerveau reptilien, en fait. Et c'est vrai. C'est vraiment là qu'est la vraie nature des gens. Quand les gens, ils calculent, ils réfléchissent et ils planifient, forcément, ils vont pouvoir faire quelque chose de différent. Quand on est dans l'ordre du réflexe du cerveau reptilien, là, c'est leur vraie nature qui sort. C'est leur vraie nature qui parle. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir les gens sous stress. Dans l'analyse efficace qu'on avait fait de David Lafarge dans l'espace membre, on voyait que quand il était énervé, etc., ses fonctions, elles étaient encore plus visibles parce que, justement, il était dans une période de stress. Et quand on est dans ces périodes-là, on ne réfléchit plus. Quand on est énervé, justement, on ne réfléchit pas et on fait des choses débiles qu'on regrette après, tu vois. Et bien souvent, quand on est dans ces phases-là où on n'est pas dans notre état normal, entre guillemets, et en fait, si on est dans un état où on ne réfléchit plus, donc on est dans notre vrai état, en fait, on n'est plus protégé par notre surmoi, n'est-ce pas ? Bon, je commence à partir dans des choses que je ne maîtrise pas, d'ailleurs, et qui sont un peu complexes pour rien. Mais tu vois, quand on n'a plus les barrières qu'on s'impose quand on est conscient de ce qu'on fait, là, en fait, on devient beaucoup trop naturel et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est pour ça que, par exemple, à l'époque, les espions, pour voir est-ce que c'était des espions infiltrés ou pas, ils les torturaient et ils essayaient de les surprendre. Et si, par exemple, un espion russe était aux Etats-Unis, évidemment, tu sais, les espions, ils parlaient parfaitement la langue sans aucun accent, etc. Enfin, ils apprenaient parfaitement à faire les accents. Vraiment, ils oubliaient le russe, en fait. Ils étaient super entraînés pour ça. Mais, quand on allait les pousser à bout, etc., si, dans une exclamation, dans un mouvement, enfin, dans un réflexe, ils vont dire un truc en russe, tu vois, genre, tu vas leur faire peur et au lieu de dire « Oh, shit ! », ils vont dire « Dravotsky ! » Tu vois ce que je veux dire ? Là, on savait que du coup, c'était des infiltrés parce qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir, c'est quelque chose qui est sorti naturellement, c'est quelque chose qui est sorti tout seul, tu vois. Et donc, tout ça pour te dire que quand les gens font des choses de manière inconsciente, c'est là qu'on peut vraiment voir quelle est leur vraie nature. Et enfin, troisième facteur, c'est, et c'est d'ailleurs étonnamment un des plus efficaces, c'est de voir, en fait, qu'est-ce que les gens vont vouloir montrer aux autres ? Qu'est-ce qu'ils vont montrer qu'ils savent faire aux gens ? Par rapport à quoi est-ce qu'ils vont se la péter ? Par rapport à quoi est-ce qu'ils vont fanfaronner ? Par rapport à quoi est-ce qu'ils vont dire « Eh, tu sais que je sais aussi faire ça ? » Parce qu'en fait, quand quelqu'un veut être validé pour quelque chose, à coup sûr, ça va être ses fonctions inférieures qu'il va montrer. Quand quelqu'un va vouloir montrer qu'il sait justement être chaotique comme un EP au début, c'est à coup sûr quasiment pas un EP et probablement même un IJ qui va vouloir montrer « Oh, t'as vu, je suis super chaotique. » Pourquoi ? En fait, c'est parfaitement logique quand on y pense, c'est parfaitement normal parce que c'est juste une question de confiance. Quand tu fais très peu quelque chose, tu ne vas pas maîtriser cette chose-là et tes fonctions inférieures, tu les utilises très peu, tu ne les maîtrises pas. Donc du coup, tout ce qui aura un lien avec tes fonctions inférieures, tu seras nul dans ce domaine. Et si tu es nul dans ce domaine, tu n'auras pas confiance dans ce domaine. Et si tu n'as pas confiance dans ce domaine, tu n'auras pas de satisfaction personnelle. Tu n'auras pas toi-même un sentiment d'accomplissement dans ce domaine-là. Et du coup, quand on ne se sent pas bien soi-même et qu'on n'arrive pas à se valider soi-même, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche de la validation à l'extérieur. Et c'est exactement ça qui se passe avec les fonctions inférieures des gens. Et peu importe ta personnalité, même si tu as un IP, etc., et que ta fonction de décision extrémité, c'est ta toute dernière fonction, ce sera exactement la même chose. Et ce sera même peut-être plus visible chez eux encore. Parce que, quand on va utiliser des fonctions en voulant montrer qu'on sait faire un truc, qu'on va faire un truc, tu vois, en voulant farfaronner, en voulant se la péter, c'est quelque chose qui sera dans un domaine où on n'aura pas assez confiance pour juste le savoir pour nous-mêmes et pour juste être satisfaits par nous-mêmes de savoir faire cette chose-là. Parce que, justement, nous-mêmes, on sait qu'on ne sait pas le faire. Donc, du coup, on va chercher de la validation extérieure en se disant que peut-être que si les gens finissent par nous croire, eh bien, peut-être qu'au final, c'est vrai et je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens ne me faisaient pas confiance, en fait. Moi, je trouvais que j'étais parfaitement digne de confiance et que j'étais parfaitement fiable comme personne et du coup, je cherchais à tout prix à ce que les gens me disent des secrets, à ce que les gens me confient quelque chose parce que je me disais non, mais franchement, je suis super digne de confiance, crois-moi, etc. Et en final, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens ne le faisaient pas et en grandissant, je me suis rendu compte quand je disais que j'allais faire quelque chose, il était fort probable que je finisse juste par l'oublier et que je ne le fasse pas, etc. Et du coup, comme au fond de moi, je savais que je ne suis pas super fiable et c'est vrai que j'ai tendance à oublier et c'est vrai que quand on me confie quelque chose, je vais le perdre ou je vais être très étourdi comme personne, du coup, comme je savais que je n'avais pas cette qualité-là, j'essayais tant bien que mal de faire croire aux gens et de dire franchement, moi, tu peux vraiment me faire confiance et je cherchais de la validation extérieure cette chose-là justement parce que je n'avais pas de validation interne venant de moi-même. Pourquoi est-ce que je n'avais pas de validation interne venant de moi-même ? Parce que je n'avais pas confiance, parce que ce n'était pas quelque chose que je faisais souvent d'être, comment dire, organisé, etc. parce que ça utilisait une de mes fonctions inférieures. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. La première astuce, c'est de voir de quoi est-ce que les gens se sentent responsables. Quel est le rôle que les gens vont s'attribuer à eux-mêmes ? La deuxième astuce, c'est de voir qu'est-ce qui est régulier chez les gens, qu'est-ce qui va revenir souvent, qu'est-ce qui va, enfin ça c'est l'astuce bonus disons 2.5, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'ils vont faire sous stress, qu'est-ce qu'ils vont faire comme un réflexe, tu vois. Pas l'appareil photo, énorme blague. Et la troisième astuce, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont se la péter, quand ils vont vouloir montrer aux autres, qu'est-ce qu'ils vont vouloir montrer qu'ils savent faire aux autres. Et cette chose-là, ce ne sera pas justement à leur fonction dominante, mais ce sera quasiment à coup sûr, c'est une fonction inférieure qu'ils vont vouloir faire semblant de maîtriser. Donc, les amis, si vous voulez en savoir plus et que vous trouvez ça effectivement important de comprendre comment repérer les fonctions inférieures et les fonctions dominantes, etc., que vous connaissiez ou pas le MBTI, c'est vraiment pas important et c'est même mieux si vous êtes totalement débutant parce que vous apprendrez justement les fonctions, vous apprendrez à repérer ces choses-là avec les éléments de base déjà maîtrisés en fait. Parce que comme j'ai dit, savoir repérer les fonctions dominantes et les fonctions inférieures, c'est savoir comment assembler les pièces d'un meuble, tu vois. Et si tu as la notice avant d'avoir les pièces du meuble, tu pars quand même avec les bons outils. Alors que si tu as les pièces du meuble et que tu vas ensuite chercher la notice, ça marche aussi. C'est pour ça que ceux qui connaissent très bien le MBTI et qui suivent la chaîne depuis longtemps sont parfaitement aussi visés et peuvent parfaitement être intéressés par cette formation. Il y a un tarif préférentiel sur cette formation qui termine, enfin la période de promotion, elle s'arrête lundi soir. Donc je vous encourage vraiment à cliquer sur le seul lien dans la description pour aller voir si ça vous intéresse. Il y aura plus d'informations là-haut. Et moi, je vous dis du coup, si vous vous la procurez, on se retrouve dans le module numéro 1. C'est en précommande, donc vous pouvez la commander dès maintenant. Le contenu complet arrivera dimanche soir. Donc du coup, on se retrouvera dans le module numéro 1. Donc voilà, le lien est dans la description, les amis. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. 15 minutes, c'est un peu long quand même. Comment ça se fait que ça veut dire 15 minutes ? Peut-être que je vais faire du montage en fait. Je vais réécouter, je vais voir est-ce que j'ai coupé un truc, fait chier. Bref, prenez soin de vous. Au revoir. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur. Le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi. A bientôt.